Musique Qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? C'est une collecte de denrées non périssables, de pieds, de cartes cadeaux pour la famille Wong Boss qui a été victime d'un feu qui était assez fort dimanche passé sur la rue Godin à Verdun. Musique Une famille qui occupe un catplex, il y a 11 membres de la même famille dans ce catplex-là. Musique Je connais les deux personnes personnellement parce que j'ai travaillé avec les deux. Je connais vraiment assez bien, je leur parle régulièrement et ça m'a vraiment touchée. On est venu démontrer notre solidarité à la famille. Personnellement, j'ai été là dimanche lors de l'incendie avec le maire, je pense que ça va rendre complètement. C'est la petite chute. 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 Nous avons une grosse chute. Vous avez une une grande chute. Un moment. On a accompagné les familles pendant cette soirée-là. On a constaté aussi à quel point ici à Verdun, les citoyens sont solidaires. Les voisins ont ouvert leurs portes, ont accueilli les familles. La Croix-Rouge a aidé, les pompiers ont été très rapides. Mais on constate aussi que tout le monde n'a pas la même chance. Et aujourd'hui, on a des familles qui sont vraiment dans le besoin. Moi, j'ai juste venu aider du monde de Verdun, qui a des affaires qui ne me servent pas. Ça me fait plaisir de leur donner. Je suis le maire d'arrondissement à Verdun, en France-Ferrandeau. Dimanche dernier, sur la rue Golin, à Verdun, il y a eu des familles sinistrées lors d'un beau incendie. Puis, c'est de voir la communauté qui s'est levée. Quand j'ai vu mon ami Josée, qui a pris en charge l'initiative de partir une collecte, de faire des miens et de l'argent surprenant des familles, ça a été, pour moi on appelle ça, c'est vraiment à mon avis. On a appelé les gens en tour pour venir aider des certis cocados, 200 $ de certis cocados. Puis, suite à l'épistrier que j'ai fait rencontrer, qui connaissaient aussi les drames que les gens ont vécu, qui ont bonifié tout ici avec des certis cocados. Ça fait qu'on peut remettre des certis cocados aux familles pour faire leur épistrier, parce que la plupart sont perdus dans le feu. Puis, à travers ça, on a passé le mot. Ça fait qu'il y a des gens qui vont bonifier aussi les hommes rendus pour aider les familles. Alors, c'est à quelle épicerie qu'on dit merci? C'est à l'épicerie à Jonathan Champagne, c'est à l'épicerie Champagne sur l'avenue Vanatine à Verdun. Tu comprends les Jonathan? Les Jonathan sont excellents. Particulièrement celui-là, c'est un bon ami. Je me suis dit que des tragédies comme ça, on ne va pas comme passer à côté. Quand quelqu'un est dans le trouble, il faut être là pour l'aider. La solidarité, c'est super important. Alors, j'ai décidé de piquer des jouets à ma fille. Puis, bon, elle ne va pas voyer mes cabins à la maison, mais je veux dire, elle, sa maison n'a pas brûlé. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Porter un don pour une famille qui est en misère. On a passé au feu cette semaine. Et des bons amis à Josée. Puis, je suis un très bon ami à Josée, lui a aidé. Ça nous touche vraiment à cœur. Je fais beaucoup des dons, comme j'ai fait un don hier pour les personnes qui sont invitées. Je suis vraiment contente de faire des bonnes actions comme ça. Ça me tient vraiment à cœur. J'espère que tous les dons que les gens ont faits vont vous aider un peu à sortir. Et si je vous propres mon cœur, je suis avec vous. Quand il y a eu le feu, nous, on a un groupe, on est un peu plus de 1200 maintenant. Le groupe des mamans, le Verdun, la salle, les environ. On a vu qu'il y avait un feu. On s'est tout de suite demandé si c'était des gens qu'on connaissait, si c'était des familles. On a fait notre stand-gag. Et puis là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une collègue pour l'une des familles. Je suis apporté ce que je vous fais. On est venu montrer notre solidarité aux familles qui ont été sinistrées par le gros incendie de la Roubonnaire. C'est important qu'on ait une communauté qui est solidaire et qui se tire. Ça montre un peu que même si le Verdun d'aurait aussi, on est encore capable de s'entendre et de s'aider. Il faudrait que ça continue pour montrer à nos enfants que c'est ça qui est à faire. Pour leur garantir un avenir et que nous autres aussi, comme population, bien y sommes. On est en train de prendre soin de leurs voisins et de s'inquiéter qu'ils aillent bien ou pas. Ça, c'est ce qu'on est pour faire ici. Le temps qu'ils se replacent, là, c'est pas drôle de ce qui arrive. Surtout en plein hiver le même. Bon, on sait que c'est printemps, mais on sait que c'est l'hiver. Merci. Ça colle. C'est une bonne action. Je suis venu porter des jouets pour un enfant de 4 à 8 ans et ainsi que des produits sanitaires, comme par exemple, le même technique de toilette et ce savon carrécheur. Parce que c'est important de se garder propre. Ah, c'est de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Nous remercions beaucoup, merci beaucoup pour tous les shows et que si je peux être un part de la communauté, comme je toujours est, je voudrais vous aider. Il ne faut pas que je puisse aider, je suis toujours aidé en la communauté. C'est juste que maintenant, ça me fait un déjeuner. C'est important de se mettre dans la grande vague, dans l'appel qu'on a lancé pour aider la famille. Bonne action.